Une nouvelle équipe de hockey junior 3A s'est installée à Saint-Hyacinthe cette saison. Les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe est une équipe qui permet aux jeunes joueurs de hockey de poursuivre leurs aspirations sportives tout en recevant une éducation de qualité grâce à un programme sport-études adapté à leur réalité. Je vous présente donc les lauréats. Troisième, troisième, troisième! Vas-y, push, 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 lance-toi! Vas-y! Excellent! Next, let's go! Depuis où déjà, les lauréats junior 3A du Cégep de Saint-Hyacinthe sont à l'entraînement trois matins semaine au stade LP gaucher. Il s'agit d'une toute nouvelle équipe qu'a acquis le Cégep au printemps dernier. Nous, c'est sûr et certain qu'on est différent des autres équipes. Il y a deux équipes dans la Ligue junior 3A qui sont comme nous. Il y a nous et le Collège Champlain. Nous, on est vraiment plus comme un sport-études ici. Tandis que d'autres équipes, c'est les propriétaires privés. Nous, le Cégep, c'est vraiment le propriétaire de l'équipe. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Les gars sont dans un contexte différent. Mais si je regarde depuis le début de l'année, les gars sont vraiment contents d'être ici parce qu'ils sont bien traités. À l'école, ils vont être super bien encadrés. Ils vont avoir une conseillère pédagogique pour eux en particulier, pour la section sport. S'ils ont des problèmes, ils vont pouvoir toujours se référer à ces personnes-là. Même au hockey, le début de saison, on le démontre jusqu'à date. Même si on est une équipe d'expansion, on est dans un sport-études. Présentement, il n'y a pas de différence pour nous. Après six matchs, l'entraîneur en chef, Stéphane Donnet, est très satisfait alors que l'équipe obtient une fiche de quatre victoires et de deux défaites se retrouvant en cinquième place de la Ligue. Je pense que ça va être des défis à chaque match parce que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'équipes qui disent qu'on est une équipe d'expansion. On ne devrait pas être une équipe nécessairement en position de faire les séries ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'on est une équipe qui est capable de faire les séries. On a des gars engagés beaucoup, beaucoup depuis le début. Les gars travaillent très, très fort. L'esprit d'équipe est bon. Je pense qu'avec des choses comme ça, bien encadrés, je pense qu'on peut réussir à atteindre notre objectif qui est de faire les séries. Et après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis c'est ce qu'on souhaite le plus. Puis jusqu'à date, on le démonte bien depuis le début. Qui dit nouvelle équipe, dit bien sûr nouveaux joueurs. Mais joueurs qui tirent quand même très bien leur épingle du jeu. Dont Hugo Vincent qui se classe actuellement au 13e rang de la Ligue. Bien, on a présentement notre capitaine Philippe Daudelin qui est un des piliers à la défense. On a Charles-Antoine Arroy aussi qui est un gars de bel oeil qui présentement va très, très bien. Hugo Vincent qui est un gars de la Chine, lui qui joue déjà dans la Ligue. Ça, c'est des gars de 20 ans. Nos 20 ans présentement sont des piliers. Puis on a de très, très bons jeunes qui viennent se greffer à ça. On a des bons jeunes de bel oeil. David Bédard qui joue pour les Gaulois. Alexis Guilbeault, un gars de Varennes qui joue pour les Gaulois. On a quelques anciens Gaulois. C'est le fun. Ils ont déjà un sentiment d'appartenance à Saint-Hyacinthe. Ça fait que ça continue dans le même sens. Deux matchs sont à l'horaire en fin de semaine pour la jeune équipe. Les lauréats sont d'ailleurs attendus de pied très ferme à Longueuil. Go Phil! Le side! Hey, crache pas! Go, go, go! Press! Vas-y, vas-y! Continue! Presse, 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 presse dessus, lâche les putres, des sides! Gardez-les là, gardez-les là! Stop, 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 stop! Oui, Longueuil, qu'on a battu ici la semaine passée, ils n'avaient perdu aucun match depuis le début de la saison. Ça fait que c'est sûr et certain qu'il va falloir être prêts parce qu'ils vont nous attendre, ça c'est évident. Et Montréalais, qui est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés dans la Ligue, mais par contre qui se sont grandement améliorées cette année, changé d'entraîneur, changé d'organisation un petit peu. Puis les deux, trois derniers matchs, ils ont deux victoires dans les trois derniers matchs. Ça fait qu'ils vont être à surveiller aussi, il ne va pas falloir les prendre à la légère, ça c'est sûr. OK? Ça c'est bien important de travailler fort et d'être prêts demain. Et Montréalais dimanche qui joue du bon hockey à l'heure actuelle. Il ne faut absolument pas se faire prendre. J'aimerais souhaiter bonne chance à Louis qui s'en va au camp de la Ligue américaine. Une équipe qui sera décidément à surveiller au cours de cette saison.